Le roi a dit A son chambelan, lan, 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 lan Je n'aime pas les enfants, fan, fan Qui restent petits longtemps Va manger ta soupe Si tu veux grandir Je n'ai pas de soupe Pour vous obéir Notre maman coupe L'herbe des chemins On mange la soupe Des petits lapins Le roi a dit A son chambelan, lan, 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 lan Je n'aime pas les enfants, fan, fan Qui restent petits longtemps Va manger ta soupe Si tu veux grandir Je n'ai pas de soupe Pour vous obéir Le roi a sans doute Du pain et du vin Et nous de la soupe De perlimpinpin Le roi a dit A son chambelan, lan, 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 lan Je n'aime pas les enfants, fan, fan Qui restent petits longtemps Va manger ta soupe Si tu veux grandir Je n'ai pas de soupe Pour vous obéir Et le loup emporte Les petits enfants Qui n'ont pas de soupe Qui n'ont pas de soupe Pour devenir grand Le roi a dit En temps, plan, plan, plan A son chambelan, lan, 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 lan Je n'aime pas les enfants, fan, fan Qui restent petits longtemps Mon Dieu Sous-titrage MFP. Il était une fois un bûcheron, un pauvre bûcheron qui vivait avec sa famille au fond des bois. Chaque jour, qu'il gèle, neige ou vente, il livrait ses fagots au château. Dans ce château, tout au sommet du donjon, vivait le roi. Il était bon, généreux et très content d'être le roi. La reine, elle était aussi douce que belle et ses cheveux étaient des rayons de lune. Et la petite princesse qui s'appelait Rosemond. Elle ne sortait jamais du château car le roi et la reine ne voulaient pas qu'elle risque dehors de se heurter aux réalités du monde. N'ayant qu'elle à chérir, il ne savait quoi inventer pour la distraire. Le roi qui était habile, sur toutes ses mains, imaginait sans cesse des jouets merveilleux pour la petite princesse Rosemonde. Elle vivait choyée, entourée, dans un univers enchanté. Mais elle était seule. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh mes pistoles ! Trois pistoles perdues. Combien de fagots faudrait-il faire pour les rattraper ? Heureusement, le bûcheron ne savait pas compter. Il aurait même été incapable de dire combien sa bûcheronne de femme et lui avaient d'enfants. D'abord, deux jumeaux, le noir et noireau. Travailleurs, inséparables. Il arrivait même qu'on est allé séparer. Et ce qui arrivait à l'un, arrivait immanquablement à l'autre. Puis, deux autres jumeaux, Marron et Châtaigne. On se demandait toujours lequel était le plus gourmand. C'était sans importance d'ailleurs, puisque leur mère elle-même aurait été bien en peine de dire qui était Marron et qui était Châtaigne. Et encore deux jumeaux, Leroux et Rousseau. Sages, appliqués, mais courageux à faire peur. Et enfin, le dernier venu, tout seul celui-là. À sa naissance, il n'était guère plus aucun pouce. Et pour cette raison, on l'avait appelé Pousset. Le petit Pousset. Tout le monde depuis avait continué de l'appeler ainsi. Et parfois, cela le mettait dans des colères plus grandes que lui. « Non, je ne suis pas petit ! Non, je ne suis pas petit ! Je ne suis plus fort que mes frères ! Je ne suis plus bon à jogger ! » « Je ne suis pas petit ! Non, je ne suis pas petit ! » Le reste du temps, Pousset, toujours solitaire, à l'écart de ses frères, vivait dans les bois, avec pour compagnons de jeu, les animaux de la forêt. Il découvrait le monde. Il rêvait. Il rêvait souvent, Pousset. Et tous ses rêves le conduisaient à ce château, dont les clochetons argentés étincelaient dans le soleil. Et où, disait-on, vivait une petite princesse, seule, comme lui. Ce jour-là, au-dessus des murailles, un objet lumineux, éblouissant, se mit à monter. C'était le dernier joint inventé par le roi. Un papillon volant. Oh, mon papillon ! Oh, Hugues, son papillon s'est envolé ! Quoi ? Son papillon ? Alors, vous, là-bas ! Qu'est-ce que vous attendez pour rattraper ce papillon ? Quel grand malheur, sire ! Que la petite princesse ne s'inquiète pas ! J'envoie la garde ! Nous allons vous rattraper ça tout de suite ! Surtout que les soldats ne l'abîment pas ! Qu'ils fassent attention ! Avec des doigts de fée ! Avec des doigts de fée, majesté ! Disciplinés et fourbus, les soldats battaient en vain les bois en quête du papillon envolé. Pousset, lui, l'avait déjà trouvé. Caché dans un terrier, il guettait le moment où la garde s'éloignerait. Elle n'eut pas la force de le faire. L'un après l'autre, pris de tournis à force de regarder au ciel, les soldats tombèrent comme des fleurs coupées. Pousset décida d'attendre la nuit pour se glisser dans le château et rendre lui-même le papillon à la mystérieuse petite princesse. Qui va là ? Répondez quoi ! Mais enfin ! Qui est là ? Il n'y a personne ? Dites-le ! Il y a sûrement quelqu'un. S'il y a quelqu'un... Pourquoi je ne le vois pas ? S'il n'y a personne... Pourquoi il a frappé, hein ? Dites-le ! Dites-le ! S'il y a personne ! S'il y a quelqu'un ! Dites-le ! Une fois à l'intérieur du château, il restait à Pousset à trouver la petite princesse sans réveiller personne. Mais où dormait-elle ? Tout en haut du donjon ? Non, c'était les appartements du roi et de la reine. Soudain, au détour d'un escalier en colimaçon, Pousset découvrit un monde merveilleux. Là, derrière une grille d'or, le jardin enchanté de la petite princesse. Sous-titrage ST' 501 Princesse, je sais que personne ne doit entrer dans ton château. Mais moi, j'ai tué le garde. J'ai mis en fuite toute une armée pour arriver jusqu'à toi et je ne sais même pas ton nom. Comment tu t'appelles ? Rosemonde. Tu es le premier petit garçon que je vois. Tu es vrai ? Vrai ? Regarde. Oh, mon papillon ! Tiens, où l'as-tu trouvé ? Sur un arbre, dans la forêt. Tu es allé dans la forêt ? Je vis dans la forêt. Et tu n'as pas peur ? Peur de quoi ? La forêt, il ne faut jamais s'y aller. Pourquoi ? Parce qu'elle ne rend pas des petits-enfants. Qui te dit ça ? Papa. Et il sait tout, papa. Ton papa, c'est... Oui, le roi. Où est-il ? Là-haut. Il m'aime plus que tout au monde. C'est vrai que tu n'es jamais sorti de ce château ? Jamais. C'est bon, tu sais, dehors. Dans la forêt, tout est libre. Les animaux, les sources. Pourquoi tu ne leur ouvres pas la porte ? Je l'ai fait une fois pour ma levrette. Elle était si belle, si douce. Et tu ne l'as plus ? Non. Un jour, j'avais accroché ma rose bleue à son collier. Puis elle s'est sauvée. Je suis vite montée au sommet de la tour pour l'appeler. Mais elle courait vers la forêt. Elle est entrée dans un taillis. J'ai entendu deux cris. Deux petits cris. Et puis, plus rien. Je ne l'ai jamais revue. Et ma rose bleue non plus. Je ne la referai jamais. Et sans ma rose bleue, je ne serai jamais heureuse. Qu'est-ce que c'est ? Maman. Trois fois par nuit, la reine se levait pour aller s'assurer que sa petite princesse ne faisait pas de mauvais rêve. Le roi avait trouvé cet ingénieux stratagème pour tirer doucement la reine du sommeil. Il ignorait qu'il venait d'inventer le réveil matin. Hugues ! Hugues ! Que se passe-t-il ? Hugues, notre petite fille a disparu. La garde ! La garde ! La garde est en forêt ! Réveillons les communs. Retrouvez la princesse ! Bouillez partout ! Partout ! Allez-y, suivez-moi ! Bouillez-moi ! Bouillez dans les créneaux ! Surtout ne lui faites pas peur ! Je m'appelle Poussée. Je te reverrai, Poussée. Je te le jure. Poussée. La taille. Je te pakiste. Je te l'ai toujours de les que v ábrient ce emb数é- découvrir. Jésus marconne, Poussée. je te le jure. Les cataclysmes de la nature sont imprévisibles. Sans que personne ait pu le prévoir, le malheur tomba sur le royaume. La famine. On vit les bêtes des bois se tairer ou fuir éperdus vers des pays meilleurs. Et puis, ce fut le tour des fruits. Ils tombèrent des arbres et pourrirent. Même les herbes des champs devinrent mauvaises à manger. Les fleurs fanèrent. Partout, tout le monde criait la faim. La famine, messire. La famine. Nous mourrons de faim à la maison. Mais ne pensez donc pas toujours à vous. On dirait vraiment qu'il n'y a que les pauvres qui souffrent. Et les riches, alors. Regardez à quoi je passe mon temps. Je rationne. Les deux plus gros, là, c'est pour moi. Avancez. Ayez pitié, messire. Vous verriez mon petit dernier pousser. Il a plus que les autres. C'est pas le nain ? Celui qui est né pendant l'éclipse il y a quelques années ? Si. Bon, eh ben, il n'y a pas à chercher. La famine, c'est lui. Les enfants nés pendant les éclipses, dans l'ancien temps, on savait que ça portait malheur. On les noyait. Tout ça, c'est de votre faute. De ma faute ? D'ailleurs, vous agacez le roi. J'agace ? Mais oui. Mais qu'est-ce que vous voulez prouver ? On n'a pas sept garçons, quand on est le bûcheron d'un roi, qui a eu beaucoup de peine à avoir une fille unique. À chaque fois, vous savez, on voulait une fille. Mais vous n'avez qu'à faire comme nous. Ici, nous, on n'a pas d'enfants du tout. Oh ! Comment trois ? J'ai dit deux rats, par homme et par repas. Ayez pitié de nous, messire. L'année dernière, il y avait encore des chênes qui avaient des glands. Cette année, il n'y en a plus. Je vous ai dit non. Et maintenant, c'est fini dehors. Oh oui. Juste un rat, messire. Le plus petit, un petit raton. Andre. Exwh sax. Qu'est-ce qu'ils disent ? Il parle de manger. Vous savez, pas rentrer ? Non. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire ? A force de jeûner, je me demande si les plus chétifs vont pas passer. Même la nuit, Poussac courait les bois à la recherche d'une nourriture qui pourtant n'existait plus nulle part. Il avait l'estomac cruellement vide et le cœur tout rempli du souvenir de la petite princesse. Je te reverrai pousser. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu fais ? J'ai entendu du bruit. J'avais du courage, je tuerai les enfants de ma main pour plus qu'ils souffrent de ne pas manger. Tu ferais pas ça ? Demain, je vais l'emmener perdre dans la forêt. Tandis qu'ils fagoteront, nous nous enfuirons sans qu'ils nous voient. Au retour, je te pends une poutre ma peau vieille. Et puis je me pends derrière toi pour me faire justice. Comme ça, on aura été effacés de cette terre de misère ou que nous autres, on est trop honnêtes pour vivre. Pousset pleura longtemps, un long chagrin de toute une longue nuit. Mais au petit matin, il sécha ses larmes. Une idée lui était venue. Sans se faire voir, il alla à la source pour y ramasser des cailloux blancs. C'est par Dieu vrai. Poussez ! Voilà ! Poussez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Où c'est qu'on va ? Marche, tu verras bien. Pourquoi on va si loin ? Je suis fatiguée, moi. Moi, j'aime bien me promener en forêt. Pourquoi tu pleures, maman ? Oui, pourquoi ? Allez, la marmaille ! Au travail ! Faites-moi chacun un fagot. Un bien gros ! Allez, ouste ! Oui, prof. Viens ! Allez, viens ! Non ! Si ! Allez ! ! Où ? Où ? Nous avons fini les premiers ! Maman ! Mais où est-tu, maman ? Où sont-ils ? Cependant, c'est bien cet arbre-là ? Oui, c'est bien celui-là. Alors, il ne faut pas être loin. Alors, il ne faut pas être loin. Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Ne n'ayez pas peur ! Venez ! On retrouvera la maison tout seul ! J'espère des petits cailloux blancs tout le long du chemin. Il y a ! Tu ! Tchoum ! Elle a éternué ! Elle a éternué ? Elle a éternué ! Elle a éternué ! Quoi ? Elle a éternué ? Oui. Elle a éternué. Quoi ? Elle a éternué. Mais, 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 qui a éternué ? Mais la petite française, voyons ! Du feu, du feu dans chaque cheminée, du bois, du bois, partout, qu'on aille chercher le... Le quoi, Sire ? Ben, vous savez bien, celui qui... Qui quoi, Sire ? Celui qui a je ne sais combien de fils. Ah, le bûcheron. Mais oui, le bûcheron. C'est l'autre jour que tu auras pris froid. En allant chercher ton papillon. Tchoum ! Oh, mon Dieu. Oh, Hug, elle vient encore d'éternuer. C'est la seconde fois. Mais personne ne m'écoute ici. Du feu a fait l'enfer. Je veux qu'on soit en bois doux. Le bûcheron, vite, qu'on lui donne ce qu'il voudra. Ce que voulait le bûcheron, c'était à manger. Et le roi, pour chauffer le château et guérir la petite princesse de son éternuement, avait donné la moitié de ses réserves personnelles. Ton pauvre petit qu'on a perdu. Juste le jour où on a eu à manger. Ça sent la soupe. La soupe au chou. Il y a à manger. Tu crois que quand on aura le ventre plein, on voudra toujours se pendre ? On vous verra. Et moi, et moi ! Laissez-moi passer ! Et moi, j'ai rien, moi ! Le lendemain de ce plantureux repas, le bûcheron et la bûcheronne s'aperçurent, mais trop tard, qu'ils n'auraient pas dû tout dévorer d'un coup. Le souvenir aidant, ils avaient encore plus faim que la veille. Les mêmes causes produisant immanquablement les mêmes effets, le père, à l'insu de sa femme, résolut de nouveau d'aller perdre les enfants en forêt. Pris de court au moment du départ, Toussaint n'avait pu emporter en guise de cailloux blanc qu'un petit crouton de pain, dernier relief du garde-manger royal. Là ! Qu'est-ce que vous attendez ? Allez au fagot ! ... ... ... ... ... ... ... Et s'il lui prenait l'idée de nous perdre une deuxième fois ? Il n'y a qu'à bien surveiller le bruit de sa cognée. Tant qu'on l'entraie, il n'y a rien à craindre. Aïe ouille ! Aïe ouille ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ils sont... Oh ! Je vais le manger. Ah ! 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 Papa ! Papa ! Papa ! Voilà ! Eh oui ! On verrait les coups de cognée, ça c'est sûr ! Bah ! On s'est trompés ! Oui ! Sûrement ! Venez ! Poussez ! Ça se met des cailloux ! J'ai semé du pain. Des miettes de pain. Venez ! Les oiseaux, ils ont tout mangé. On ne retrouvera jamais notre chemin. On ne retrouvera jamais notre chemin. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est peur ! Qu'est-ce que tu vois ? Un mur. Bah va voir. Oui, va voir. Ah, vas-y, grimpe. C'est plein de... C'est quoi ? Au juste. C'est merveilleux. Venez. Quel étrange jardinier avait pu faire pousser des fruits pareils. Prêts à cueillir, murs à point, ils étaient énormes de taille. Tous étaient plus gros que le fruit le plus gros de leur espèce. Un verger géant. Allons, Will. Une maison. Où ça ? Là, derrière le mur. J'ai peur. C'est lui. C'est lui qui nous dit qu'on pouvait entrer. Qu'on pouvait manger. Il a bien fait, mais il faut que vous partiez tout de suite. Tout de suite ? On s'est perdus, madame. Et on voudrait bien retrouver notre chemin. Où habitez-vous ? À une lieu du château de la princesse Rosemonde. C'est par là. Marchez tout droit et marchez vite. Je vous en supplie, vite. Emportez tout ce que vous voulez, mais allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Au revoir, madame ! Au revoir, madame ! Au revoir, madame ! Au revoir ! Au revoir, madame ! À bonneLA Pourquoi pleures-tu ? C'est toi qui as fait. Les loups ! 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 Vite ! Les loups ! Les loups ! Les loups ! Si on dort, on tombe ! Et si on tombe, on se fait manger ! Chantons ! Chantons une chanson au chœur ! Quoi ? Une chanson ? Les loups ! Les loups ! Chantons une chanson au chœur ! Poussée ! Poussée ! Qu'est-ce qu'elle dit ? Et bien ? Et bien ce papillon n'est pas revenu tout seul ! On le lui a rapporté ! Oh ! Qui ? Poussée ! Bien voilà ! Poussée ! Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est poussée ? Dernier des 36 enfants de ce bûcheron de malheur ! Oh ! Un nain ! J'envoie les gardes le chercher ! On le noie dans le puits et on jette des cailloux par-dessus ! Oh ! Mais c'est un enfant ! Un enfant ? Vous savez que même les manants en ont peur ! C'est lui qui nous a apporté la famine ! Il est né pendant une éclipse ! Et maintenant il donne des cauchemars à notre petite fille ! Il mérite cent fois la mort ! Mon gentil poussée ! Oh ! Oh ! Pitié mon beau Sire ! Mais vous risqueriez de lui briser le cœur ! Je vais lui ôter cette funeste idée de la tête ! Mais qu'allez-vous faire ? Où allez-vous ? Eh bien lui chercher un mari ! Une hectane ! Un mari ? Mais lequel ? Alors laissez-moi faire ! Je suis le père ! Mon cheval ! Concelle ! Mon cheval ! Préssée ! C'est poussée ? C'est poussée ? Oh ! Sous-titrage FR ? Quand l'aube se leva, les loups étaient toujours aguettés au pied des arbres. Ils y demeurèrent la journée entière, une journée terrible. Et ce n'est qu'au soir, découragés, qu'ils partirent en quête d'une autre proie. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Là, une lumière ! Sous-titrage FR ? 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 ... C'est tout rouge ! Quoi ? Tout rouge ? Les murs, le plafond, les meubles ! Rouge ! Moi, je ne veux pas y aller ! Moi non plus ! T'as vu quelqu'un ? Il faut que l'aide de nous, il y a d'abord tout seul ! Et sinon, il ne revient pas ? Alors, on n'ira pas ! Et qui va y aller ? Non, vous savez ! Qu'est-ce que c'est ? Qui est là ? Mais enfin, qui est là ? La dame ! La dame est noire ! Nous sommes perdus, madame ! Oui, nous sommes perdus ! Mais voulez-vous vous en allez tout de suite ? Nous avons peur, mes frères et moi ! Oui ! Non, partez vite ! Pitié, madame 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 ! Entrez ! Où êtes-vous venu, mes infortunés, petit ? Pourquoi tout est rouge ? À cause des tâches. Quelles tâches ? Les tâches de sang. Mes pauvres enfants, vous êtes dans la maison de l'ogre. Et ils mangent tout cru, les petits enfants. Les femmes des ogres sont bavardes comme les autres femmes. Et celles-ci racontent tout à Pousset et à ses frères. Comment elle a épousé un beau et doux jardinier-horticulteur qui lui a donné sept ravissants petits garçons. Comment, un matin, devenu brusquement ogre, il en a croqué un, puis deux, puis trois, et ainsi de suite, jusqu'au septième. C'est la seule chose qui lui faisait plaisir à son petit déjeuner. Le septième jour, il m'a dit, demain je te mange. Et il vous a mangé ? Non. Il m'a donné cette petite fille. Et il les a mangés ? Non. Mais si vous ne partez pas tout de suite, il va vous manger, vous. Et vous ! Madame, si nous nous en allons, les loups de la forêt nous dévoreront, mes frères et moi. Nous aimons mieux que ce soit monsieur votre mari qui nous mange. Peut-être, lui au moins, aura-t-il pitié de nous ? C'est lui. Je vais vous cacher. Là ! Ça sent la chair fraîche. Ça sent la chair fraîche. Mais c'est un petit homme, ça. Ah ! Oh, c'est joli. Ça sent bon. Oh ! Il y en a plein ! Il y en a plein ! Est-ce qu'il est comme il n'a plus ? Il y en a plus ! Il y en a plus ! Il y en a plus ! Alors, on me cache des choses à présent. On va voir ce qu'on va voir, petite femme. Ce soir, mes petites filles et moi, on te mange ! Et les petits garçons aussi, on pourra les manger ? Oui, et les petits garçons aussi ! Non, pas les petits garçons ! Comment donc ? Je ne veux pas ! Elle ne veut pas ? Elle ne veut pas ! Et sachez qu'on parle à un autre ! C'est un cadeau. Un cadeau ? On se fait faire des cadeaux à présent ? Mais non, un cadeau de moi. À qui ? À toi. Pour notre anniversaire de mariage. C'est quand ? C'est... demain. Comment ? Demain, je croyais que c'était en hiver. Ah non, pas cette année. Ah, pas cette année. Ah bon. Quelle mer vous avez ! Mes petites princesses, mes goulues ! Mais c'est pas tout ça, femme. Si tu veux qu'il soit bon à manger demain matin, il faut les gaver. Dès ce soir. Je suis sûr que vous aimez les gâteaux. Ah, les enfants. Oui, monsieur. Surtout à la crème. Ah, qu'ils sont gentils. Ah, comme ils vont être bons. Allez, je veux qu'il ne reste rien. Veux-tu manger, toi ? Sinon, tu ne deviendras jamais grand. Allez, plus vite que ça. Hein ? Ah ! Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! ... ... ... Le Noir ! Chut ! Réveille-toi ! On va s'en aller, sinon il va nous manger. Quand je te dirai, vas-y avec Noirot, vous courrez enlever la barre de la porte et on s'en ira tous. ... Dites, Monsieur l'Augre ! Dites, Monsieur l'Augre ! Vous n'avez jamais soif ? J'ai toujours soif. Mon père, lui, quand il a vraiment soif, il boit d'un coup tout un baril de vin. Il faut dire qu'il est très fort, mon père. Un baril ? Le combien ? Je ne sais pas. Comme celui-là. Comme ça ? Eh ben, il n'est pas très fort, ton père. Regarde. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Allez, j'y vais ! Ah, les petits malins qui croyaient que le bon papa ogre faisait dodo ! On nous demande pardon, monsieur main ! En qui ? Monsieur qui ? Monsieur l'ogre ! Voilà ! Laissez-nous partir, on ne sera pas bon à manger ! Oh non, on ne sera pas bon ! On va ! Zurema, vous donnez des boutons ! Ouais, oh pfff ! Allez, on lit, tout le monde ! Cette fois, je crois bien qu'on sera à manger. C'est parti ! Pourquoi ces couronnes ? De mémoire d'ogre, personne n'a jamais mangé une reine. C'était le lit de mes pauvres garçons. C'est là qu'il les a dévorés. Alors, madame ma femme, on vient, oui ? Oui, j'y vais ! J'y vais tout de suite ! J'y vais qui ? J'ai un nom tout de même ! Monsieur l'ogre ! C'est parti ! J'y vais pas mener ? Je sais bien ! C'est parti ! Je vais trouver des métiers. Aaaaaaaaah ! J'y vais aller ! J'y vais aller ! Il existe une catégorie d'ogre, fort peu répandue, que M. Buffon a classée sous la dénomination de fétichus orcus, ou ogre fétichiste, et qui prend plaisir à collectionner ses dépouilles. Notre ogre appartenait visiblement à cette catégorie. C'est parti ! C'est parti ! Oh, Dieu ! Que ça me donne faim ! Jétif ou pas, je vais manger mes cadeaux d'anniversaire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La couronne ! La couronne ! Ah ! Oh, diable ! Voilà que j'allais recommencer mes bêtises et me remettre à manger, mes pauvres enfants ! Ah, j'ai bu plus que de raisons tout à l'heure ! Un tonon entier, c'est vraiment trop ! C'est parti 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 ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mangé mes soifres enfants et c'est l'intrusque et le foie que ça m'arrive. Oh, je suis tanné, ma part. Pourquoi t'agites-tu comme ça ? Le soleil n'est pas encore levé. Viens dormir. Ce que j'ai ! Je me demande ce que j'ai ! J'ai... que j'ai dévoré mes petits vampires, mes filles adorées ! Toutes les sept, je les ai confondues avec ton canon ! Bon, c'est bien le moment de tomber dans les pommes. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Réveille-toi, maudite femme. Donne-moi mes bottes de cette vieille. Je veux les rattraper, les socs-cires et les branchés ! Ces petits malheureux. Oh, ils me le paieront. Oh, ils me le paieront. Oh, les pandits. Les pandits. Mes infortunés, petite fille. Arrête de pleurnicher comme ça. Mes filles, je t'en donnerai d'autres. Il y a encore plus de peine. Oh, les femmes, les femmes ! Et nous deux ! Mes chèques, petite canaille ! Oulala, cachez-vous ! Plus vite ! C'est parti ! Mais où est-il passé ? Mais où est-il passé ? Mais où est-il passé ? Ah ! Le plus petit. Dommage ! Je n'en ferai qu'une bouchée. Je n'en ferai qu'une foule. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais le bouffer ! Je vais le bouffer ! Je vais tomber 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 ! Groupe plein de soupe ! Tu ne me reconnais pas ? Hein ? Je suis poussé ! Le petit poussé ! C'est moi qui te fais manger tes affreuses petites filles ! Je vais tomber 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 ! ... D'inspire tes redefinal ! R여 Je vais tomber ! ... Sous-titrage MFP. ... 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